Maintenant qu'on a vu plusieurs réactions de substitution électrophile aromatique pour former des composés substitués du benzène à partir du benzène, et qu'on a étudié les orientations orthopara ou méta des différents substituants possibles, on va faire quelques exercices pour mettre en pratique toutes ces connaissances en faisant des exercices de synthèse organique, à savoir comment passer du benzène à un composé polysubstitué du benzène. Le premier exemple qu'on va voir c'est celui-ci. Donc la question est comment passer du benzène à ce composé qui a trois substituants, un brôme, un groupement acyl et un groupe nitro-NO2. Pour cela on va procéder par rétrosynthèse. Le principe de la rétrosynthèse, comme son nom l'indique, c'est de faire la synthèse à l'envers. Plutôt que de définir les étapes en partant du benzène une par une jusqu'à arriver à ce composé, on va partir du produit final et on va revenir sur nos pas pour trouver les différentes étapes qui ont permis d'arriver à ce composé, à partir du benzène, via plusieurs réactions et plusieurs étapes. La méthode, dans un premier temps, ça va être d'étudier les différents substituants qu'on a sur notre cycle. Donc ici on voit qu'on a un substituant brôme. Et le brôme, on sait qu'il est ortho-para-orienteur, puisqu'il y a des doublets non-liants autour de l'atome de brôme, c'est un halogène, et qu'on peut écrire des structures de résonance pour le complexe stigma, qui va se former suite à une réaction après une attaque en ortho ou en para. Ensuite, on a également un groupe ici, qui est un groupe acyl. On voit qu'on a ici un carbone rattaché à un carbone du cycle, et ce carbone est lié par une double liaison à un atome plus électronégatif que lui, en l'occurrence ici l'oxygène, et qu'il porte donc une charge partielle positive. Et on sait que lorsqu'on a ce motif, un carbone attaché avec une double liaison à un atome plus électronégatif, on va avoir un groupe méta-orienteur moyennement désactivant. On a un groupe méta-orienteur. Et le dernier substituant qu'on va avoir, c'est le groupe nitro ici. Et le groupe nitro, on sait qu'on a une charge formelle positive sur l'atome d'azote ici, et une charge négative sur l'un des deux atomes d'oxygène. Et qu'on a donc un groupe également méta-orienteur, qui va être fortement désactivant. Maintenant qu'on sait tout ça, on va essayer de se demander quelle a été la dernière étape de la voie de synthèse, donc quel a été le dernier substituant qui a été ajouté. On voit que le brome, il est ortho-para-orienteur, et qu'il n'y a aucun substituant en ortho et para de ce brome. On sait donc que le brome a été le dernier substituant ajouté. Donc la dernière étape de la réaction, ça a été une bromation. On est donc parti du composé suivant, avec le cyclacis et les deux substituants nitro et acyl, comme ceci. Donc avec mon substituant acyl sur ce carbone, et mon substituant nitro sur ce carbone ici. Et pour faire une réaction de bromation, on se rappelle, il faut ajouter du dibrome et un catalyseur, comme par exemple le bromure de fer 3. Donc voilà pour la dernière étape. Maintenant on va se demander lequel de ces deux substituants a été ajouté en dernier, entre le groupe acyl et le groupe nitro. Alors on sait que le groupe acyl et le groupe nitro sont tous les deux des groupes méta-orienteurs, et le groupe acyl est moyennement désactivant, alors que le groupe nitro est fortement désactivant. Il est méta-orienteur également et fortement désactivant. Et il faut savoir que pour faire une acylation de Friedel-Kraft, c'est très très difficile lorsqu'on a sur le cycle un substituant qui est fortement ou moyennement désactivant. Et dans cette configuration, on ne pourrait pas faire l'acylation de Friedel-Kraft en dernier, après l'ajout du groupe nitro, ça ne marcherait pas. Donc la dernière étape ici, l'étape qui précède l'obtention de ce produit, c'est la nitration, avec l'ajout du groupe nitro sur le cycle. Et donc le composé duquel on est parti avant la nitration, c'est celui-ci. On a le groupe acyl. Et pour faire la nitration, on se rappelle, il faut qu'on ajoute de l'acide nitrique fumant, en présence d'acide sulfurique, pour former l'électrophile ion-nitronium. Et donc on a eu une nitration comme étape entre ces deux composés pour obtenir ce composé dissubstitué ici. Ensuite, on va se demander comment passer de ce composé monosubstitué avec un groupe acyl, qu'on voit ici, à partir du benzène. Et donc ça, c'est simple, on sait faire, c'est une acylation de Friedel-Kraft. Donc je vais pouvoir passer directement du benzène à ce composé monosubstitué par une acylation de Friedel-Kraft. Donc je vais devoir ajouter un chlorure d'acyl. Pour savoir le nombre de carbone de mon chlorure d'acyl, je regarde le nombre de carbone de mon groupe acyl ici, sachant que j'en ai deux, un carbone qui est relié à l'oxygène et un méthyl ici. Je vais donc devoir ajouter un chlorure d'acyl qui comporte également deux carbones, c'est-à-dire ce composé ici, voilà, ce chlorure d'acyl avec un deux carbones. Il faut que j'ajoute un catalyseur pour la réaction, en l'occurrence AlCl3. Voilà. Une fois que j'ai fait ma rétrosynthèse, je refais la synthèse dans l'autre sens pour vérifier que je ne me suis pas trompée. Donc je suis partie du benzène, j'ai ajouté un chlorure d'acyl avec deux atomes de carbone, j'ai donc eu une acylation sur n'importe lequel des atomes de carbone du cycle, un deux carbones, ça c'est bon. Ensuite, ce groupe est méta-orienteur et j'ai fait une nitration. J'ai donc ajouté un groupe nitro sur un carbone en méta de ce groupe, c'est bon. Et à partir de ce composé, d'y substituer, j'ai fait une bromation, ces deux substituants sont méta-orienteurs, le seul carbone qui est en méta des deux carbones qui portent les deux substituants, c'est celui-ci en haut, et donc j'ai bien ajouté un atome de brome sur le carbone tout en haut du cycle. Voilà, donc j'ai vérifié dans le sens de synthèse, tout est OK. Donc voilà pour ce premier exemple. On va faire l'exemple suivant, et tu vas voir, c'est très similaire. En fait, à la fin, on a un produit également trisubstitué avec les mêmes substituants, sauf qu'ils ne sont pas positionnés sur les mêmes positions ortho-méta-para les uns par rapport aux autres. Donc j'ai toujours ici un brome, on a dit que le brome était ortho-para-orienteur, j'ai toujours un groupe nitro qui est méta-orienteur, fortement désactivant, et un groupe acyl, le même, méta-orienteur également. Donc je procède de la même manière, par rétro-synthèse. Ici le brome est ortho-para-orienteur, et j'ai des substituants en ortho- et en para du brome. Mes groupes nitro et acyl sont en méta l'un de l'autre, mais le brome n'est pas en méta ni du nitro ni du groupe acyl. Ça veut dire que le brome, cette fois-ci, n'a pas été ajouté en dernier. Donc l'étape de bromation ne sera pas la dernière étape ici. Ce sera soit le nitration, soit l'acylation de Friedel-Kraff. On a dit juste avant qu'il était très compliqué de faire une acylation de Friedel-Kraff si on avait un groupe fortement désactivant sur le cycle. Donc ça veut dire que la dernière étape ici, ça va être l'étape de nitration. Donc l'étape de nitration, je suis donc partie du composé suivant, mon cycle a6 avec mon brome, mes glucosylations, mes électrompies et en para, un groupe acyl ici. Et pour faire la nitration, j'ai donc ajouté de l'acide nitrite fumant en présence d'acide sulfurique, c'est ce qu'on appelle un oléum, pour former mon non-nitronium, etc. et faire ma réaction de nitration. Je me retrouve donc avec ce composé, il y a un brome qui est ortho-para-orienteur et un groupe acyl qui est méta-orienteur. Donc là, je vois tout de suite que la dernière réaction, ça a été l'ajout du groupe acyl qui est en para du brome. Donc l'avant-dernière étape, ça a donc été une acylation de Friedel-Kraff à partir donc du bromobenzène. Donc j'ai mon bromobenzène comme réactif pour cette étape, avec pour l'acylation, l'ajout d'un chlorure d'acyle avec un 2 atomes de carbone, un 2 atomes de carbone et un chlore, donc mon chlorure d'acyle, et comme catalyseur, le chlorure d'aluminium. Voilà. Et la première étape, qui nous permet de passer du benzène au bromobenzène, c'est une réaction de bromation, avec du coup, comme condition opératoire, l'ajout de 10 bromes et un catalyseur comme le bromure ferric. Donc une fois que j'ai fait ma rétrosynthèse, je passe dans l'autre sens pour vérifier que je n'ai pas fait de bêtises. Donc je suis partie du benzène. Je fais une réaction de bromation. Je substitue l'un des hydrogènes du benzène par un brome. OK pour la première étape. Ensuite, je fais une acylation de Friedel-Kraff. Le brome est ortho-para-orienteur. Donc dans l'un des produits majoritaires, je vais avoir la substitution d'un hydrogène par le groupe acyle sur le carbone en para du brome. J'obtiendrai aussi les produits en ortho. Pour cette réaction, c'est le produit en para qui est majoritaire. Donc j'obtiendrai majoritairement le composé d'y substitué avec un brome et en para, un groupement acyle avec deux carbones. Suite à ça, je vais faire une réaction de nitration. Mon brome est ortho-para-orienteur. Donc il reste les deux carbones en ortho qui vont être activés pour cette réaction. Et l'acyl est méta-orienteur. Ça tombe bien puisque du coup, je vais activer sur les mêmes carbones. Ils sont équivalents, ces deux carbones, puisque la molécule est symétrique. Et donc je vais avoir ma nitration sur l'un de ces deux carbones, par exemple celui-ci à droite, avec l'ajout de mon groupe NO2. Donc j'ai bien fait ma synthèse dans le bon sens, tout va bien. Donc c'est OK pour cette voie de synthèse ici. Et dans la vidéo suivante, on va voir des exemples un petit peu plus compliqués. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501